bonjour bonjour et bienvenue sur une voix qui porte je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne et sur mon canapé pour une vidéo spéciale sevrage du sucre mais aussi du sel bref de ces exhausteurs qui écrasent le goût de nos aliments alors une croyance qui peut faire obstacle quand on arrête c'est de se dire désormais je vais manger des choses qui seront tristes et insipides genre des brocolis ma vie va être super triste et ça c'est une croyance que beaucoup de gens ont en se disant oh la la regarde ces gens qui mangent des salades à tous les repas comme c'est triste etc etc et bien on va dégommé ça on va lever éventuellement cet obstacle psychologique maintenant mais avant si c'est pas déjà fait tu t'abonnes tu mets un like tu cliques sur la cloche si tu veux pas rater une vidéo à la fin de la vidéo et ben tu mets un petit commentaire si ça t'a inspiré des questions des remarques et tu partages si tu penses que ça peut intéresser des gens alors quand on arrête le sucre quand on réduit le sel ce qui se passe c'est que le sens du goût se transforme je vais pas te mentir il ya une phase au début qui est difficile ça dure quelques jours c'est une phase véritablement de sevrage parce qu'on peut considérer que le sucre vraiment est un toxique qui rend accro une fois cette phase de sevrage passée qui peut être difficile donc vraiment là tu as tout mon soutien il va falloir faire preuve effectivement de courage avoir des stratégies de détournement d'attention et tout une fois qu'au bout de quelques jours cette phase là est passée ton sens du goût va se transformer je l'ai expérimenté moi même parce que je suis passé en fait d'une période de ma vie où je mangeais beaucoup de sucre je mangeais mal et n'importe comment à un moment où j'ai décidé en fait pour ma santé et pour ma forme d'arrêter tout ça et j'ai véritablement vécu cette transformation du sens du goût le goût est une chose qui est apprise construite et en transformation et si tu changes ta manière de manger tu vas transformer ce que tu vas percevoir désormais je peux manger un pamplemousse et trouver ça sucré pas amère sucré vraiment alors un petit peu amère et pour moi c'est aussi ce qui est agréable mais j'aperçois le goût du sucre là dedans pareil pour le lait pendant longtemps j'ai pas bu de lait en fait parce que j'en boit très peu après mettre ce verre de sucre et un jour bah j'ai mis un verre de lait bon j'ai des enfants c'est bien mes enfants j'ai goûté ce verre de lait j'ai trouvé ça réellement sucré ça m'a beaucoup surprise en fait c'est le lactose qui est dans le lait qui est un véritable sucre et au delà des nouveaux sucres que tu ne percevais pas et que soudain tu vas percevoir tout un monde de goût tout un monde de saveurs de flaveurs la flaveur étant le mélange du goût et de l'odeur va se révéler à toi ce qui va se passer c'est une véritable exploration du monde du goût carrément et pourquoi bah parce que le sucre et le sel écrasent les goûts des aliments littéralement et il y a tout un tas de choses que tu ne perçois pas parce que ces goûts qui sont des goûts fins subtils et bien sont écrasés tout simplement par ces bourrins de sucre et ces bourrins de sel qui font que tu ne perçois pas toutes ces petites choses si subtiles et agréables alors bien sûr si je te donne un très bon café noir alors que tu as aujourd'hui l'habitude de boire ton café sucré tu vas trouver ça pas terrible forcément tu es habitué au sucre après la phase de sevrage et ça a été mon cas moi j'aime bien le café j'ai appris à prendre un petit café sans sucre aujourd'hui quand je goûte un café sucré je trouve ça vraiment pas bon et par contre je suis en capacité d'apprécier un très bon café noir le sens du goût se transforme donc très bonne nouvelle pour toi si tu arrives à te sevrer tu ne vivras pas dans un monde triste, morne, sans joie au contraire tu vas pouvoir découvrir un monde nouveau de goût, de saveur, de flavor et ça va être une véritable exploration le coût, le prix de cette découverte merveilleuse c'est de réussir à passer la phase de sevrage pour ça j'ai des vidéos pour t'aider les gens qui ont des astuces à partager allez-y mettez les sous la vidéo et rassure toi la phase de sevrage elle est relativement courte donc faut tenir le coup le temps que ça se passe et après tu verras c'est formidable il y a une vie avant et une vie après et en terme de forme ça n'a rien à voir tu peux me croire je te dis à très bientôt sur une voix qui porte et prends soin de toi